... Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs de Business 24 Africa, votre émission, l'invité de l'économie, reçoit aujourd'hui pour vous depuis Kotonou, le Dr Bertin Korovi, il est psychologue de la communication, il est membre du Collège des experts du Forum économique Europe-Papazie, conseiller à l'image du président équato-guinéen Obian Nguema Mbasoko. Dr Korovi, merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie de l'insignement, que vous me faites, je me rends visite. Nous allons échanger pendant 26 minutes sur les défis de l'économie péninoise. Quand on parle d'économie d'un pays ou d'une nation, à quoi fait-on allusion ? Alors, je voudrais qu'il me soit d'abord permis de faire un coucou à ceux qui me suivent à cet instant T. Et après cela, je vais vous donner à vous. Voyez-vous, allons dans la sémantique des mots. Qu'est-ce qu'une économie ? Ah, c'est la question, n'est-ce pas ? Absolument. Une économie est une science sociale qui a pour fonction de prendre les ressources d'une nation, d'une communauté, d'un village, pour satisfaire les besoins de ce village, de cette communauté, de ce pays ou d'une nation, cette nation-là. Il se trouve très souvent, hélas, peut-être même trop souvent, que les besoins soient plus nombreux que les ressources. Ainsi donc, se met en place une activité, une production, si vous voulez. Alors, pour pouvoir satisfaire justement les besoins qui n'avaient pas trouvé de ressources. Alors, dans une production, eh bien, si la production n'est pas justifiée par la nécessité de satisfaire vos besoins, eh bien, cette production-là n'est pas économique. Ainsi donc, pour qu'on parle d'économie, eh bien, il faudrait que ce soit l'activité de la communauté et de la nation et du pays qui satisfasse les besoins de ce pays-là, de cette communauté-là. Je voudrais aller, de façon basique, aux cinq besoins fondamentaux. Se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir, s'éduquer. Eh bien, ces cinq besoins fondamentaux doivent être satisfaits par l'activité nationale. Sinon, pour vous parler, utiliser un peu le concept des avantages comparatifs, au moins trois de ces besoins-là doivent être satisfaits par vos propres actions, vos propres activités, votre propre production. Sinon, vous n'êtes pas en économie. Alors, ceci étant dit, comment se porte l'économie béninoise ou l'économie africaine ? Parce que nous sommes en Afrique, nous parlons à des millions de téléspectateurs qui nous suivent et qui savent que nous sommes en Afrique. Alors, je voudrais déjà vous surprendre pour dire qu'il n'y a pas une économie africaine. Il y a des économies, enfin, ce qu'on peut appeler des économies africaines. Et ça veut dire que le Bénin aussi n'a pas d'économie ? Je ne voudrais pas aller au Bénin déjà, mais je voudrais dire déjà les 14 pays de la zone non-franc. Je voudrais constater, là, ceux et là, parce que nous parlons français, n'ont pas d'économie. Je reprends le cas de la Côte d'Ivoire. Qui mange, qui produit cacao, mais ne mange pas chocolat ? Dites-moi franchement, que perdrait la Côte d'Ivoire de façon intrinsèque à ne pas produire du cacao ? Alors, pourquoi vous parlez d'abord de la Côte d'Ivoire ? Pourquoi vous ne commencez qu'à parler du Bénin ? Parce que vous êtes Béninois. Non, mais je sais que vous parlez, votre chaîne est suivie par les Ivoiriens, les Togolais, donc vous voudrez faire œuvre utile. Maintenant, si vous voulez qu'on s'en tienne seulement au Bénin, eh bien, revenons au Bénin. Je voudrais prendre le Bénin qui n'a pas d'économie. Le Bénin n'a pas d'économie en ceci que l'État Béninois fait la promotion de quoi ? De la production du coton. Même le mouton ne vous mange pas du coton. Et nous vendons ce coton-là. Mais pour faire quoi ? Pour aller acheter du poulet, du riz, de l'huile et j'en oublie, du boisson. Les Béninois ne produisent pas de la voulogne ? Hélas, les Béninois produisent la voulogne, oui, mais ils n'en produisent plus assez de nos jours. Et si vous êtes Béninois, si vous regardez sur le marché, nous avons du poulet importé d'ailleurs. Je ne vous apprends rien. Vous posez la question à votre épouse, bien, regardez dans votre plat. C'est du poulet venu d'ailleurs. Le riz, ça vient d'ailleurs. Le lait, ça vient d'ailleurs. Mais ma foi, à chaque fois que vous essayez et que vous mangez, et que ce que vous mangez n'est pas la production de l'effort national, ben, vous êtes en train de faire la promotion du chômage chez vous, et l'exportation du potentiel emploi chez vous, et l'importation du chômage. Voilà. Alors, docteur Corovi, vous avez, vous, certainement des stratégies à mettre en œuvre pour que l'économie du Bénin aille de l'avant, pour qu'il y ait essor de l'économie béninoise. Alors, proposez-nous en quelques-unes. Alors, je vous dis que le Bénin n'a pas d'économie. Par contre... Vous le redit, ça. Oui, je vous le redit, le Bénin n'a pas d'économie. Mais nous nous sommes, nous nous donnons la tâche, eh bien, de construire cette économie-là. Ça voudrait dire quoi ? Ben, quand le Bénin nous sera confié par la grâce du Dieu des mains de nos ancêtres, nous allons faire en sorte que ce que nous mangeons soit de notre activité. Et de ce point de vue, nous avons découvert un Béninois qui produit déjà, ça c'est du poulet fumé, partie du poulet produit au Bénin. Ça, c'est une activité économique. J'espère que la réalisation fera bien de montrer ça. Ben, voyez-vous. Oui. Alors, ça c'est du poulet produit ici. Eh bien, ça par exemple, c'est du savon produit ici. Ça, c'est de la tomate produit au Bénin. Évidemment, il faut nuancer quand on dit produit au Bénin. Parce que, ça dit, c'est du double concentré. Eh bien, l'emballage, la mise en emballage est faite ici. Et, alors, c'est une activité économique. Pour vous dire, le riz, ce riz, voilà, regardez-moi ça. Ça n'a rien à envier au riz parfumé qu'on nous ramène de je ne sais pas. Alors, pour vous dire, si nous voulons réellement que le Bénin se développe, si nous voulons réellement que nos jeunes aident l'emploi, si nous voulons réellement que nous cessions d'avoir pour un poste qu'on offre 1100 jeunes qui se présentent, n'avons pas le choix que de produire chez nous. Le riz que nous mangeons, le poulet que nous mangeons, et ma foi, le poisson que nous mangeons, le savon que nous utilisons, la tomate, l'huile et j'en oublie. Parce qu'en réalité, quel est le problème ? À chaque fois qu'une maman va au marché et qu'elle ne se préoccupe pas d'acheter ce qui est produit chez elle, elle empêche son fils d'avoir de l'emploi. C'est aussi simple que cela. Le drame de nos pays, c'est que nous n'avons pas compris réellement que personne ne viendra faire notre bonheur à notre place. Dites-moi, on ne fait pas ordinateur, on ne fait pas téléphone. Nous ne pouvons pas produire du riz ? Est-ce qu'on ne produit de la tomate ici ? Est-ce qu'on ne produit de l'élevage de volat ici ? Mais vous venez de parler tout à l'heure, vous avez dit que le beau Bénin produit du coton. Est-ce que le Bénin n'exporte pas ce coton pour faire entrer des devises ? Très bien, voici qui me réjouit. Le drame, c'est que justement, non, le Bénin exporte son coton. Et qu'est-ce qu'il fait des devises qui entrent au Bénin ? Mais avec cette devise-là, on achète du poulet, qu'on peut produire ici. On achète du riz, qu'on peut produire ici. On achète de la tomate, qu'on peut produire ici. De l'huile, qu'on peut produire ici. À la fin, vous vous rendez compte qu'en réalité, nous dépensons plus d'argent à importer de quoi manger qu'on en gagne à vendre notre coton. Mais écoutez, faisons ce que nous allons manger, c'est aussi simple que ça. D'abord, le coton détruit l'environnement. Nos terres se meurent, si vous ne le savez pas. Ah, je ne le sais pas. Ah ben alors, ça a un coût environnemental. Très bientôt, nos genoux seuls feront la ménopause à 14 ans, à 15 ans, à cause des peticides. Le coton, avec moi, terminato. Nous allons, l'État béninois, souliger de Corby Bertin. Si les béninois le voulaient, si les amateurs... Est-ce que cela veut dire que vous avez des ambitions présidentielles ? Ah, je n'ai pas encore dit ça. Mais ça, à m'entendre parler, vous deviez plutôt me solliciter, me susciter à être justement président. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de la question de l'emploi, la question du chômage. Alors, je voulais vous demander si vous pensez que le chômage serait alors une histoire à raconter, si vraiment vous confiez la destinée du Bénin ? Si le Bénin m'était confié, je vais vous surprendre déjà d'une chose, ce n'est pas le président qui crée l'emploi. Vous n'entendrez jamais, oh, le président Obama a créé tel emploi. Vous n'entendrez jamais le président chinois a créé tel emploi. Vous n'entendrez jamais le président français a créé tel emploi. Si vous trouvez un économiste, un politicien, qui va vous dire, je vais créer tel emploi, versez-lui de l'huile chaude sur la terre, viens de l'eau chaude. C'est un menteur. Mais par contre, laissez-moi. S'il vous dit, je vais construire une économie, ou alors entretenir l'économie, là, oui, parce qu'en fait, c'est l'économie qui est la machine à créer l'emploi, et l'emploi est l'instrument à créer le développement. Ainsi donc, Corvi Bertin, président, par la grâce de Dieu et des mâles de nos ancêtres, et par votre suffrage, j'espère l'avoir, eh bien, je vais faire en sorte que le Bénin qui n'a pas d'économie est une économie. Et c'est donc cette économie-là qui va créer l'emploi. Parce qu'en fait, le riz que vous mangez ici, c'est de l'emploi qui crée le riz. C'est le travail d'un autre qui produit le riz. Si on produit ce riz ici, c'est de l'emploi qu'on crée ici. Le savon que vous utilisez pour vous laver, qui vient d'ailleurs, ce savon est produit ici. Ah bien, c'est de l'emploi, le savon. Ce n'est pas la manne qui descend. Le poulet que vous mangez et qui vient d'ailleurs, c'est bien du travail. On en est même venu à importer les oeufs. Je peux vous dire que parfois j'ai honte d'être dans un pays où on ne peut pas produire son oeuf. Et nous nous bombons le torse, on dit non, nous avons des économistes, non, on a des financiers, on a des banquiers. C'est le bon sens qui gère un pays. Et ce bon sens veut que nous produisions notre huile, c'est-à-dire faire de l'arachide et en faire de l'huile. Le palmier à huile, en faire de l'huile. Le beurre de carité, pourquoi pas ? Que nous produisions notre niébé, notre mille, notre maïs, notre riz, notre soja, notre haricot ici, notre manioc, notre igname ici. Et fabriquions le savon pour notre entretien. Mieux, je voudrais vous dire une chose. Regardez aujourd'hui, vous verrez que le programme éducatif au Bénin est proposé, même imposé par d'autres. Comment voulez-vous que nos enfants ne soient pas green ou pédés ? Nous allons faire en sorte que notre programme reflète notre réalité. Voilà, je veux construire une économie pour le Bénin et l'économie va créer l'emploi. Mais je vais vous rassurer d'une chose, si le Bénin a une économie, nous aurons au plus de 4, 3 à 5 % de chômage. Si quelqu'un vient vous dire, il y aura le plein emploi, il n'y aura jamais de chômage, c'est un menteur aussi. Car ce n'est pas possible. Il y aura toujours, l'économie a toujours besoin d'un petit taux de chômage, ce qui permet à tous de pouvoir changer d'emploi, ce qui permet à l'employé de changer celui qui ne travaille pas bien. Docteur, Docteur Corby, à vous entendre. Nous avons remarqué que vous avez de très bonnes ambitions. Alors, et pour le Bénin, et pour l'Afrique d'ailleurs, vous, en tant que Docteur Corby, qu'est-ce que vous avez déjà fait de façon concrète ? Dans le passé, ou dans le présent, dans ce présent, qu'est-ce que faites-vous pour ce Bénin ? Voyez-vous, moi j'ai eu l'insigne honneur de naître pauvre. J'ai eu la chance d'avoir été vendeur de yombo, anti-moine, comme on dit. Les femmes savent ce que c'est, parce que c'est quand la femme vieillie qu'elle peut paraître plus jeune. Donc moi, j'ai profité de ceci pour le noir sur les cheveux. J'étais en sixième. Eh bien, j'ai été jardinier. J'ai été munier. J'ai été boulanger. Et j'ai été zémédiant. Et aujourd'hui... Pourquoi vous avez été tout ça ? Parce que je vous ai dit, j'ai eu la chance de naître démuni. Extrêmement pauvre. J'ai étudié grâce à la générosité de Ado-Wéto Yenukme Salomon. Et je me suis promis... Il y a encore ce monsieur. Il est mort depuis. Père son âme. Père son âme, oui. Mais celui qui est mort n'est pas mort parce que... Enfin, ça c'est... Vous n'allez pas comprendre ce que c'est. C'est l'esprayance. Alors, pour vous dire... J'ai étudié grâce à la générosité de quelqu'un d'autre. Et je me suis engagé, moi, à aider d'autres aussi à étudier. Ainsi, nous avons vu un panafricain, dont il va être en nom ici, qui nous a aidé à initier le programme Éducation pour tous. Ce qui fait que l'école... ce qui coûte... La formation universitaire qui coûte 600 000, est payée à peine à 105 000 francs. Nous avons convaincu, et ça je vais le dire, les autorités de Guinée-Équatoriale, à installer une branche de la CCI Banque au Bénin. Capital 10 milliards. Et quelle est la fonction de cette banque-là ? C'est une banque de développement. Pour dire quoi ? Elle ne va pas financer la lettre de crédit pour importer riz, poulet, cadavre, poisson, cadavre, savon, non. Mais elle, cette banque-là, finance celui qui veut produire du riz, ici. Celui qui veut une unité de production de poulet, ici. Celui qui veut produire du savon, ici. Bref, nous voulons financer l'économie, l'activité qui est de la valeur intrinsèque pour les Béninois. Nous l'avons fait. Nous avons, naturellement, aussi installé, ici, une usine, parce que nous voulons le leadership, par exemple. Nous avons installé d'usines, ici, qui créent de la plus-value. Je voudrais que nous fassions attention. Le rôle d'un candidat, ce n'est pas de faire ce que je dis là. Je le fais parce qu'il a plu à l'éternel Dieu, au manque de nos ancêtres, de mettre en face d'un président qui est généreux, et qui a le sang du panafricanisme, et qui en a les moyens. C'est tout. Ce n'est pas ce qui me qualifie à être un bon président. C'est ma vision qui fait de moi le prochain président. Ben Marc Blacon, vous savez, je voudrais bien parler, malade. Ceci est. Nous sommes le prochain président. Alors, vous étiez plutôt de la diaspora et comme beaucoup d'autres béninois, ces béninois sont encore à l'extérieur. Alors, pour vous, quelle devrait être la contribution ou l'apport de ces béninois dans le développement de la nation béninoise? Est-ce que vous savez que c'est quand on n'est pas chez soi qu'on l'aime encore davantage? Évidemment, quand on y a passé du temps, quand on y a passé son enfance, vous savez être béninois, ce n'est pas la nation de qui fait de vous un béninois. C'est le lien avec le béninois. Moi, j'ai l'avantage de parler 9 langues bénin. Je parle bariba, tendi, gomina, yoruba, fond, nango, et j'en oublie, je parle français, anglais, espagnol. J'ai grandi au bénin. Je suis initié au culte vaudon, à l'islam, au christianisme. Tout ça pour vous seul? Ben, parce que je veux comprendre le béninois dans son essence. Vous ne pouvez pas connaître un peuple si vous ne connaissez pas ce qui lui fait peur. Et ce qui lui fait peur est dans sa croyance. Alors, donc, oui, le béninois de la diaspora doit penser à son pays parce qu'on est heureux que chez soi. Ceci étant dit, en ce qui me concerne, j'ai jamais, ces vingt dernières années, jamais été loin du bénin plus de deux à trois mois d'affilé. et c'est déjà même quand l'ayant dit, il a l'étranger, mais comment il parle? Bon, vous n'avez rien compris. Je suis toujours revenu puisque ma famille est ici, j'aime le bénin. Depuis 96, je me prépare à comprendre pourquoi, malgré tous les efforts de nos présidents, ben, nous soyons toujours à notre pauvreté endémie. Pourquoi, malgré tous les efforts, ben, il n'y a pas d'emploi? Et je me préoccupais de cela et je n'ai pas à me rendre compte que c'est la structuration, la motivation de l'activité au Bénin qui n'est pas économique. Nous ne travaillons pas pour ce qui a de la valeur intrinsèque pour nous-mêmes, nous travaillons pour ce qui a de la valeur pour d'autres personnes. Donc, le béninois de l'étranger, eh ben, devrait, ma foi, toujours continuer à aimer son pays, à soutenir son pays. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Nombreux sont les béninois de l'étranger qui sont rentrés, mais qui sont acculturés, ils n'arrivent plus réellement à nous comprendre. D'ailleurs, nous avons un pays où les gens sont paresseux, ils ont le culte et le mythe du miracle, alors que le seul miracle que je connais, c'est de se lever le matin et de faire sa tâche quotidienne. Or, les béninois, aujourd'hui, en sont à croire qu'on peut dormir et devenir riche. Alors, celui qui vient de l'étranger, qui a de l'expérience et le sang du travail, a du mal à se faire comprendre. Quand il crée une entreprise ici, le jeune qu'il vient à peine d'engager, croit que du jour au lendemain, il doit occuper lui sa place. Voilà. Donc, il y a un travail psychologique à faire. Déjà, il faut un pont entre le béninois de l'extérieur et le béninois de l'intérieur, mais, moi, puisque vous me sollicitez, je voudrais demander à tous les béninois de la diaspora de rentrer parce que, très très bientôt, nous avons encore seulement pour huit mois, mais ma foi, qu'elle vienne, nous allons transformer ce pays parce qu'il n'y a pas le choix. Dr. Kaoubi, beaucoup de téléspectateurs nous suivent et nous sommes une chaîne qui ne parle que d'économie et de développement. Dites-nous, quel est le rôle d'un président dans la croissance de l'économie de son pays, de sa patrie ? Alors, au fait de la redondance, vous reprenez la même question. Quel serait votre rôle ? Mon rôle à moi, c'est autant pour moi qui n'avais pas réellement cérémoné que vous l'avez dit. Le rôle du président, ma foi, pour un pays comme le Bénin, c'est de faire en sorte que nous construisions les fondamentaux d'une économie. Je voudrais, je sais là où vous voulez en venir, je parle de la promotion de l'agriculture. D'accord ? L'agriculture vivrière. Et de ce point de vue, nous, il faut identifier les zones agropédéologiques, il faut identifier les zones où on peut produire chaque produit. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on dirait que la pluviométrie fait qu'on ne peut plus faire du palmier à huile et avoir les mêmes résultats que ce qu'on avait en Malaisie aujourd'hui ? Je dis que c'est faux. Il suffit de choisir les zones. On dit, l'histoire nous apprend que l'Egypte est le don d'une île. Je vous dis, le Bénin aussi est le don de Louemé. Le Bénin, le don du Koufou. Le Bénin, le don du Mono. Louemé, le Koufou. Ce sont des fleuves. Très bien. Nous allons faire l'agriculture le long de nos cours d'eau. Je vais vous dire une chose que vous ne le savez pas. Quand vous prenez le lit visible d'un cours d'eau, on fait le vrai lit et au moins encore va jusqu'à un kilomètre du bord de ce cours d'eau-là. Alors, si vous faites des plantations à 10 mètres, à 20 mètres, à 100 mètres, même jusqu'à un kilomètre, vous avez de l'eau directement que la racine peut puiser par terre. Nous avons décidé justement d'aménager des zones agricoles le long de nos cours d'eau. Attention, il y a d'autres qui ne sont pas le long des cours d'eau aussi. Nous allons les aider à faire ceci. Nous allons mécaniser l'agriculture. Nous avons même décidé pour faire de faire un contingent militaire mais dont le rôle et la fonction serait, ma foi, de faire en sorte que la sécurité alimentaire soit garantie. Imaginons un instant que l'étranger aujourd'hui décide pour des raisons que je ne m'explique pas, que je ne peux pas imaginer. Mais de nous mettre un embargo sur la nourriture qui vient d'ailleurs. Mais on fait comment ? Le riz, ça vient d'ailleurs. Le poulet d'ailleurs. Le poisson d'ailleurs. L'huile, ça nous vient d'ailleurs. Ça veut dire que la question fondamentale est l'autosuffisance alimentaire. Bon, je n'aime pas le slogan. Ça se dit depuis 75 ans. On est toujours là. J'aurais pu vous parler de révolution verte. Je n'aime pas le slogan. J'aime l'action. Je vais faire en sorte que l'État fasse la promotion de l'agriculture. De l'agriculture vivrière. C'est-à-dire tout l'effort que le président Yaïboni aujourd'hui, le président de mon pays, le Bénin, je suis béninois, fait à promouvoir le coton. Je vais tripler cet effort-là à promouvoir la production du riz, de poulet dans l'élevage, de l'olacode, c'est-à-dire l'agouti, on dit, du lapin, du bœuf, le bœuf samba, par exemple, le riz de Dévé, par exemple, le riz de Bokoumbé, le riz de Malambil, le riz de la vallée et de l'Oemé, ainsi de suite, le haricot, l'arachide. Est-ce que vous savez qu'on avait une zone, on a une zone aujourd'hui, qu'on appelle Dassa, mais réputée entre-temps dans le plus clou de Dassa et ce qui donnerait l'huile d'arachide. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. Tout le tout coton a tué ce pays. Mais je voudrais vous dire une chose, parce que beaucoup vont venir et dire, mais ils vont trouver les devises doux pour payer leur dette. Mais est-ce que vous savez que les devises qu'on reçoit de la preuve du coton sont moins que les devises qu'on utilise dans l'importance de la nourriture ? Ça voudrait dire, il y a un gap. Et ce gap-là vient de ce que le tourisme donne, de ce que le visiteur vient ici, de ce que le Négéra qui vient au Bénin amène. Nous sommes le 37e état sur le plan économique du Négéra. Nous allons faire en sorte que nous produisions assez pour les Béninois, et quand nous avons fini de bien manger, le surplus est vendu sur le Négéra. C'est ceux-là nos clients naturels. Et pour un pays, ma foi, de 10 millions de population, mais avoir 10 millions de consommateurs au Négéra, c'est largement, quelqu'un dirait, c'est suffisamment suffisant. Il y a une chose que nous allons faire, parce que l'économie c'est un tout, celui qui parle économie parle politique. Vous ne vous en rendez pas compte. Les deux sont liés. Quels sont les politiques qui décident de la politique économique? Alors, je vais vous dire une chose, Kovvi Bertin, président du Bénin, par la grâce de Dieu demande de nos ancêtres, le gouvernement béninois n'aura pas plus de 16 ministères. Je ne m'explique pas qu'un pays aussi pauvre que nous, mais un gouvernement qui compte 28 membres. Alors, si vous étiez au pouvoir, 16 ministres, quels sont ces ministres-là? Est-ce qu'on peut vraiment avoir une... Alors, je n'irai pas dans les détails, mais je vais vous donner seulement essentiellement 4. Oui. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale, parce que l'éducation détermine le béninois de demain. L'éducation nationale, il n'y a pas de l'enseignement, l'éducation nationale, et ce sera une femme. Ce sont les femmes qui éduquent dans nos maisons, elles vont éduquer la nationale. Beaucoup d'autres présidents avant vous l'ont déjà dit. Nous allons confier la gestion de certains ministères, des ministères stratégiques aux femmes, aux femmes, mais ça n'a jamais été fait. Dieu merci que je ne suis pas seul. Vous devez me souffrir, de me croire. Vous n'avez pas le choix. Alors, je vous dis, moi, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale, une femme. Le ministère, de la santé, une femme. Parce que, je vais vous dire pourquoi. La compassion, c'est ça qui permet de comprendre le secteur de la santé. Elle n'a pas mon nom à vendre. Le ministère de l'Économie, Planification, Budget, Finance, ce sera un seul ministre, c'est toujours une femme. Et je vais vous donner mes raisons. Maintenant, il y a d'autres parts qu'on ne va pas dire ici. Mais il y a le ministère de l'Énergie, Pétrole, le reste qui m'intéresse parce que sans énergie, on ne peut rien faire. Est-ce que vous savez que, je n'en parle pas ici, parce que cela va de soi. quand un président dit je veux construire une économie, c'est parce que le problème de l'énergie est déjà pris en compte. Mais on n'est pas ici pour venir déployer un programme. Mon programme politique, on est venu, si vous parlez d'économie. Donc, je voudrais m'en tenir à cela. Alors, docteur, le temps qui nous est imparti, dire inégalement à sa fin, quel est votre mot d'espoir pour notre Afrique ? Alors, si un ancien meunier, un ancien zémédiant, un ancien boulanger peut être dans ma position, eh bien, c'est que l'espoir est fermé. Si les Béninois, les Africains peuvent être solidaires, aujourd'hui, nous avons la CCI Banque, Banque de Guinée équatoriale qui est installée ici. Ce n'est pas des Équato-Guinéens qui travaillent dedans, ce sont des Béninois. Eh bien, si nous avons une usine à Capito et Équato-Guinéens qui est installée ici, ce n'est pas des Équato-Guinéens qui travaillent dedans, ce sont des Béninois. Eh bien, si nous avons du riz, de DV dans le Koufou au Bénin, eh bien, qui a cette qualité-là ? Eh bien, qu'on a ici, il y a l'espoir est fermé. Si on a un Béninois banquier de formation, banquier professionnel qui s'est mis à produire du poulet, bicyclette fumée qui met dans le supermarché et qui en vend, l'espoir est fermé. Si on a une Béninoise qui fabrique du savon de cette qualité-là, l'espoir est fermé. Pour vous dire, oui, je ne désespère pas, je demande juste aux Africains de consommer ce qui est produit en Afrique. Je demande à nos chefs d'État de construire une économie de leur pays en faisant en sorte que la production eh bien, qui est promue soit ce qui a de la valeur intrinsèque pour eux. car pourquoi nous parlons souvent de détérioration des termes de réchauffement ou bien on nous achète nos trucs trop moins chers. Nous n'avons rien compris. C'est pour l'autre que ça a une valeur. Mais pourquoi vous voulez qu'ils vous achètent ça à un bon prix ? Mais le coton, bien nous, si on vous le laisse dans la main, vous n'en faites rien. Même votre mouton ne peut manger. Mais si c'est du riz, du maïs, si on ne vous l'achète pas, vous le mangez. S'il y en reste, vous faites manger votre mouton et vous allez vendre le mouton et vous transformez votre maïs en chair à mouton. Voilà, produisons ce qui a de la valeur intrinsèque pour nous. Et le plan est résolu. Je voudrais conclure en ce qui me concerne pour dire président le 6 avril 2016, je fais en sorte que le Bénin ait une économie et l'économie va produire des emplois et l'emploi va produire du développement. C'est aussi simple que cela. Je crois que c'est sur ce thème que nous allons mettre un point à notre échange de ce jour. Merci, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. A très bientôt. BUSINESS 24 AFRICA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada